Le journal Éco de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et bienvenue dans le journal Éco de Lyon Décideur. Il a pris ses fonctions de PDG de Rubix France voici pratiquement dix mois. Un groupe basé à Lyon et leader dans la distribution de produits et de solutions aux industriels. Alexandre Labasse est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je le disais, ça fera bientôt six ans que vous avez rejoint Rubix après deux expériences chez Legrand et Décra. Et à la base, vous aviez quelle formation ? Formation universitaire en économie. Je vis d'un master, d'un MBA à Sciences Po Paris et puis j'ai terminé à la London Business School of Economics. Voilà, une belle formation. Alors Legrand, un leader mondial. Vous n'avez pas eu envie de poursuivre plus longtemps chez eux ? Un leader attachant. Parfois, il faut tourner la page. Alors Rubix France, vous arrivez comme directeur administratif et financier et vous travaillez donc en tandem avec Franck Voisin qui est alors le patron de Rubix France. Tout à fait. Il y a six ans, très exactement. Et puis changement cet automne, Franck Voisin, lui, devient patron pour tout le groupe au niveau international et vous, patron de la filiale France. Donc vous continuez de travailler ensemble, mais différemment. Exactement. Quand Franck a pris ses fonctions au niveau groupe, très certainement pour reproduire les belles réalisations qu'on a fait en France, il nous a paru tous les deux naturel que je reprenne le flambeau pour continuer à exécuter la stratégie qu'on avait définie ensemble. Alors, le groupe Rubix, c'est un groupe international avec une forte implantation à Lyon. On s'intéresse au groupe dans son ensemble. C'est 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et une présence dans 23 pays au total en Europe. Tout à fait. Est-ce que vous avez des visées au-delà de l'Europe ? Non. Aujourd'hui, le terrain de jeu européen semble tout à fait suffisant. Si je regarde le chiffre d'affaires des 10-15 plus gros faiseurs, on est à moins de 15% de part de marché. Donc le terrain de jeu est largement suffisant pour qu'on continue à s'épanouir dans les années qui viennent sur l'Europe. Alors, qui sont les actionnaires du groupe Rubix ? C'est un fonds d'investissement américain qui s'appelle Advent International et qui investit dans des domaines industriels assez variés. Dont Rubix. On va s'intéresser maintenant à la partie française. Un milliard d'euros de chiffre d'affaires et 2 800 collaborateurs à peu près ? Exactement. Un milliard d'euros de chiffre d'affaires, 2 800 collaborateurs, 50 000 clients, plus de 10 000 fournisseurs représentés comme distributeurs de fournisseurs industrielles sur tous les grands métiers de l'industrie. Donc on se plaît à dire, on fait tourner les roues de l'industrie. Voilà, et puis c'est un groupe qui a vu le jour à Lyon, on peut le dire historiquement, on va rappeler cette histoire lyonnaise ? Exactement. En 1987, Messieurs Brossette et Sangelin ont fondé ce groupe qui ensuite… Alors, qui s'appelait à l'époque ? Auréfi. Auréfi, voilà. Et qui, au travers des années, après jusqu'à aujourd'hui, par acquisition de sociétés sur différents services et différentes zones géographiques, a fini par devenir, en 2023, la société Rubix. Donc c'est un groupe qui a un ancrage lyonnais très fort et les locaux, le siège est toujours d'ailleurs à Lyon, à la fois sur le pays France, mais aussi sur une partie du siège européen. Et puis alors, c'est un groupe qui a un plan stratégique, 2023-2025, avec autour d'une marque unique désormais, Rubix. Exactement, c'est-à-dire qu'à un certain moment donné, il y avait beaucoup de marques, beaucoup d'entreprises, et au travers de l'exécution de la stratégie pour en faire un groupe harmonisé, un groupe structuré, qui apporte des solutions à nos clients, il nous a apparu important, sous une marque ombrelle, voilà, pour rendre lisible à nos fournisseurs, à nos collaborateurs et à nos clients, la lisibilité sous une seule marque pour l'ensemble de nos activités. Et puis c'est aussi une stratégie qui est très tournée vers le digital, qui représente 20% de vos ventes, avec un maillage territorial fort, pas loin de 200 agences ? Exactement, alors un tout petit peu moins, 160 agences, 35 gros pôles régionaux, répartis sur toute la France, qui portent l'ensemble de nos expertises. Et puis une stratégie, évidemment, de digitalisation de nos flux, d'apporter des solutions digitales à nos clients, puisque c'est de plus en plus demandé par l'ensemble de nos clients, en particulier les grands comptes, que ce soit sur nos solutions personnalisées pour ces grands comptes-là, mais aussi pour des clients de taille plus modeste que nos grands comptes, au travers de l'utilisation de MyRubix, notre webshop. Et puis au total, vous l'avez dit, entre 50 et 60 000 entreprises clientes, et même plus de 100 000 au niveau international. Exactement, dans tous les secteurs d'activité, sur l'ensemble de l'Europe, et en particulier en France. Et puis donc, c'est un groupe qui a organisé autour de 4 centres d'expertise ? Alors, il y a un réseau d'abord de 160 agences, pour garantir à nos clients de la proximité, du relationnel, bien qu'on mette en place des outils digitaux, le relationnel avec nos clients et l'intimité avec nos clients, en fonction de leurs besoins, reste un élément stratégique important. Et en plus de ça, on a effectivement voulu rendre accessibles des expertises sur les métiers de l'assemblage, ruban adhésif et colle, sur les métiers de la production de l'air comprimé, sur la production et sur la gestion de ces fluides, la gestion du fluide, robinetterie industrielle en particulier, flexible, et puis tout ce qui est aussi système industriel. Rubix, ça représente au total, je ne sais pas combien de produits, combien de références que vous distribuez ? Plus de 500 000 références en stock, ça c'est très significatif, et c'est aussi notre métier de distributeur, et plus d'un million de produits différents vendus chaque année. À combien se montrent vos investissements totaux, y compris les investissements digitaux ? On est sur un volant, alors on investit principalement dans les hommes, puisqu'on n'a pas de machine, donc on investit sur des compétences, sur des expertises, sur des hommes, et sur nos aspects digitaux, tout ce qui est système d'information, tout ce qui est nouvelles technologies et autres, on est aux alentours entre 10 et 15 millions d'euros par an. Qui sont vos principaux concurrents ? Alors on ne va pas faire la publicité en les citant notamment, mais qui sont vos principaux concurrents en France, en Europe et dans le monde ? Alors nos principaux concurrents en France et en Europe, c'est nos confrères aussi, on les respecte énormément, ils ont des forces que nous on regarde de façon très précise, ils ont aussi des faiblesses qu'on essaie d'exploiter au mieux, mais ces concurrents se divisent généralement en deux grandes catégories, deux grandes catégories, d'une part un réseau d'experts, donc des gens très spécialisés sur une famille de produits et qui se développent sur cette famille de produits-là, et puis des grands généralistes qui sont plus proches de notre business model, et nous en fait, notre force est d'allier ces expertises et ce réseau de généralistes pour aller nous différencier par rapport à nos concurrents. Vous êtes sur un marché qui est déjà bien consolidé ou encore très atomisé ? Pour nous, il reste quand même très atomisé, c'est-à-dire que les dix plus gros faiseurs du marché en France représentent, à mon avis, moins de 20% de parts de marché, le reste est réparti en France sur énormément d'indépendants qui ont des niveaux d'expertise variés. Et c'est un marché sur lequel vous avez envie de croître par croissance interne ou externe ? Alors, le choix de faire de la croissance externe est toujours ouvert chez Rubix, on l'a fait beaucoup sur les cinq dernières années, et je vous dirais que sur le plan stratégique 2023-2025, on ne se refusera pas de faire de la croissance externe. En revanche, on est plutôt sur une politique stratégique de consolider aujourd'hui, de digérer ces acquisitions pour améliorer notre go-to-market, et puis d'une volonté de rendre nos forces le plus disponibles pour faire de la croissance organique sur 2023-2025. Alors, on a parlé de votre plan stratégique 2023-2025, vous déployez aussi votre feuille de route en matière de décarbonation, quelles en sont les grandes lignes ? D'une part, on essaie de travailler sur notre propre consommation, nos bâtiments, nos centres logistiques, notre flotte automobile, nos comportements, nos usages personnels pour aussi contribuer à l'effort, et d'autre part, on est en train de travailler depuis quelques années déjà sur des axes qui sont, par exemple, proposer une offre verte, de proposer de la réparabilité, de la recyclabilité, en travaillant avec des écosystèmes qui sont complexes pour nous aider à travailler sur ce sujet-là. Et puis enfin, on est en train de travailler avec nos fournisseurs partenaires, et on a un programme pour faire ça sur les années qui viennent, pour travailler à la mesure du poids carbone de chacun de nos produits, et puis à travailler avec nos fournisseurs partenaires pour le faire baisser et donner à nos clients une vraie alternative sur cette décarbonation. Est-ce que vous avez déjà des objectifs chiffrés ou quoi encore ? Pas du tout. Aujourd'hui, on a des intentions, on est en train de le mesurer. C'est un exercice qui est difficile de mesurer le poids carbone pour autant de références, pour autant de produits différents. Donc, on va se fixer des objectifs chiffrés une fois qu'on aura établi la base. On va se projeter sur la rentrée. Septembre, il y a cette grande compétition internationale des métiers à Lyon, WorldSkills. Vous en êtes l'un des sponsors. Pourquoi cet engagement ? Ça, c'est le choix du cœur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère chez Rubix, d'une part, on est passionné par l'industrie, on est passionné par les métiers de l'industrie, on est passionné par les différents produits qu'on sert avec nos fournisseurs partenaires, et aujourd'hui, ces métiers ne sont pas assez visibles, ils ne sont pas assez valorisés, ils ne sont pas assez représentés. Donc, merci de me donner une tribune pour en parler. C'est le choix du cœur, premièrement pour cette raison-là. La deuxième raison, c'est aussi pour donner du support tangible aux jeunes qui se lancent dans ces métiers-là passionnants, et pour leur donner un support qui puisse permettre à ces jeunes de trouver des débouchés sur les secteurs de l'industrie. Vous recrutez beaucoup d'apprentis. Est-ce que c'est toujours difficile de faire venir des jeunes dans l'industrie ? Oui, oui. Alors après, on recrute des apprentis et des alternants, principalement sur des métiers techniques, en tout cas, c'est notre volonté. Effectivement, on travaille avec des écoles pour faire ça, mais oui, les métiers de l'industrie n'ont pas encore une visibilité suffisante pour renforcer l'attractivité. Néanmoins, ce qu'on voit chez les jeunes qui rentrent chez nous, ils sont très techniques, ils sont engagés, motivés, et ils aiment l'industrie, les solutions et les produits. Un mot pour finir sur la conjoncture, en ce début d'été, comment elle est dans votre secteur à l'issue du premier semestre ? Je vous dirais qu'elle est à l'image des indicateurs macroéconomiques. On est donc plutôt sur un niveau d'activité 2024 qui va être approximativement sur une tendance qu'on avait déjà en 2023. Et puis, à l'intérieur de ça, nous, on fait notre maximum, on met le poids du corps sur des activités et des secteurs d'activité qui sont très porteurs, comme l'aéronautique, comme l'énergie. Et puis, on essaie aussi de donner du support à nos clients industriels sur des secteurs qui sont un peu moins porteurs, comme la papeterie, l'industrie lourde. Donc, voilà, une activité plutôt étale et qui est différente d'une activité à l'autre. L'avantage de Rubik, c'est qu'on a un tel nombre de clients sur tous les secteurs d'activité, et bien qu'en fait, en période difficile ou en période de croissance, on sait tirer le maire du marché. Très bien. Merci beaucoup, Alexandre Labasse, d'être venu sur le plateau du journal Éco de Lyon Décideur, président et directeur général de Rubik's France. Bonne fin de semaine. On se donne rendez-vous pour WorldSkills à Eurexpo du 10 au 15 septembre. Avec plaisir. Merci beaucoup. Très bon été et bonnes vacances à tous ceux qui en prennent. Et on se retrouve début septembre pour le prochain journal Éco. D'ici là, très bon été. Merci. Au revoir. Au revoir. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne Rhône-Alpes.